Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme La Voix des Relations. C'est une communauté de personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations. Je suis convaincue aujourd'hui que sans une interaction profonde avec l'homme et avec Dieu, on ne peut pas quasiment réussir sa vie sur Terre. Et donc pour la saison 2, comme je vous le disais, nous avons plusieurs invités qui répondent à la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une relation ? Aujourd'hui, j'ai la grâce et le privilège de recevoir Ami Kouamé de la Côte d'Ivoire qui va répondre à cette question. Coucou Ami ! Coucou, coucou sa fille ! Comment ça va ? La communauté, ça va très bien, ça va très bien. Et toi, pas trop froid ? Oui ? Non, un peu ! Il fait un peu froid en ce moment. Et non, mais vraiment, bonjour à tous, bonjour à la communauté. On est ravis en fait de se recevoir pour la première fois sur la communauté, Ami. Et donc du coup, en fait, j'ai dit Ami parce que j'ai ma nièce qui s'appelle Ami. Donc ça c'est comme ton prénom. Par là ! Et du coup, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Ami Kouamé ? Alors Ami Kouamé, bonjour, j'ai déjà dit bonjour à tout le monde. Donc Ami Kouamé est une entrepreneur dans le digital. J'ai lancé Ayana, qui est un média féminin, africain, qui est basé en Côte d'Ivoire. Et j'ai une autre marque qui est dans l'agroalimentaire, qui s'appelle Allocopiement. Je suis maman de deux enfants. Et puis voilà, grosso modo, je suis très active sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et puis je partage un peu tout ce que j'aime, mes bons plans, mes leçons de vie ou aussi mon expérience en tant qu'entrepreneur sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, voilà. Oui, et j'aime beaucoup d'ailleurs tes leçons de vie et tes bons plans, en passant, je l'ai dit beaucoup. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, Ami, de Ami, oulala. Oh, c'est pas grave, tu peux dire Ami, franchement, on va dire ça en anglais. Allez, allez, on va dire en anglais, Ami. Alors Ami, selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans une relation ? Oh, là, là, c'est vrai qu'on en a parlé un peu en off, tu m'as dit ça. Je me dis, c'est quoi la réponse que j'allais donner ? Parce qu'il y a tellement de choses difficiles, mais moi, je pense que le plus difficile, c'est de se mettre à la place de l'autre. Ok, wow. Pour moi, c'est le plus difficile. Le plus difficile parce qu'en général, on pense, on agit selon nous, notre façon de fonctionner, selon nos valeurs, selon nos peurs, selon plein de choses. Et en fait, ce qui est difficile dans les relations avec l'autre, c'est de pouvoir se mettre à leur place, surtout en cas de conflit. Même pas en cas de conflit, même dans la vie courante. Même quand une personne en face de nous a une façon d'être sans conflit, on a une façon de fonctionner ou de voir la personne selon nous-mêmes, notre façon d'être. Donc, c'est difficile de se mettre à la place de l'autre. Et pour moi, c'est ça qui est quand même le plus difficile, en tout cas. D'accord. Quelles sont parfois les choses que tu mets en place, justement, pour pouvoir te mettre à la place de l'autre, notamment dans un conflit ? Quand tu as dit ça, j'ai directement pensé à un conflit. Parce que généralement, de ce que moi, je pense et ce que je vois souvent, c'est vrai, c'est au quotidien, tu dois penser à l'autre, te dire, ok, j'en mets à la place. Mais dans un conflit, parfois, on n'a juste pas envie de penser à l'autre, on veut penser à nous, on veut penser au fait d'avoir raison, parfois. Comment tu gères ça, on va dire, au quotidien, avec des gens avec lesquels tu as l'interaction ? Alors, moi, ce que je fais dans le conflit, il y a deux choses. Il y a le fait de, déjà, premièrement, essayer de prendre du recul. Ce n'est pas évident, mais c'est de prendre du recul. Et aussi d'apprendre à communiquer à l'autre que, par exemple, si on se sent offensé, communiquer à l'autre sans forcément une mauvaise énergie ou la même colère, etc. Essayer de communiquer à l'autre pourquoi, en fait, on n'est pas à l'aise avec telle ou telle attitude, contrariété, etc. Donc, c'est déjà prendre du recul et exprimer à l'autre ce qu'on ressent. Ça, c'est ce que j'ai appris, c'est ne pas blâmer forcément, c'est d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent. Ce n'est pas évident. Franchement, je ne le fais pas tout le temps. Et je me suis, voilà. Mais en fait, quand on arrive quand même, on dépasse ça et qu'on n'arrive pas à se mettre à la place, à exprimer son désaccord selon son point de vue. Donc, par exemple, j'essaie de donner un exemple. Je donne souvent cet exemple. Quelqu'un te marche sur le pied, il passe. Et tu lui dis, tu as fait exprès de marcher sur le pied, pourquoi tu me marches sur le pied ? Tu ne lui dis pas, ah, tu m'as marché sur le pied, j'ai eu mal. En fait, je lui dis, tu es mauvais, tu es méchant parce que tu me fais mal. Donc, c'est ce que j'essaie en fait, en tout cas au quotidien, enfin au quotidien, je ne sais pas, des conflits au quotidien, mais chaque fois que je suis dans une situation de conflit, j'essaie en fait de faire ce parallélisme dans la tête en me disant, ok, explique quand même à la personne en quoi elle t'a fait mal. Ensuite, la personne n'a pas forcément la réaction que tu veux quand ça arrive. Donc, quand la personne n'a pas fait la réaction que tu veux, moi j'ai un ensemble de valeurs auxquelles je suis attachée, par exemple. Donc, si j'estime que la personne est sortie de ces valeurs, donc par exemple la bienveillance, il peut y avoir de la colère. Dans la colère, il n'y a pas de bienveillance, mais dans la colère quand même, il y a, je ne sais pas, je trouve qu'il y a quand même, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas défini, mais pour moi il y a un minimum de courtoisie, etc. Exemple, dans la colère, on ne fait pas de coups bas, même dans les combats de boxe, il n'y a pas de coups en dessous de la ceinture. Donc, en fait, il y a des règles, des limites, voilà. Donc, tant que la personne est dans la limite, moi, il y a toujours un moyen de discuter, de parler et quand même de se mettre à la place de la personne. Donc, c'est de se dire, ok, peut-être que mon point de vue, c'est ça, mais son point de vue est comme ça. Ce que j'ai appris aussi dans les relations, c'est que des fois, je n'aime pas qu'on me dise que tu as raison. Parce qu'en fait, pour moi, il ne suffit pas d'avoir raison ou tort, il suffit de se comprendre. Et même comprendre que des fois, se comprendre en se disant, on n'est pas d'accord, en fait, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a tendance à se dire que quand on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça veut dire que c'est grave, on dit qu'on est des opposés, ça veut dire qu'on est dans les conflits, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer, etc. Mais on peut ne pas être d'accord, ce n'est pas grave. Encore une fois, dans la limite des valeurs, de quoi que ce soit. Dans un combat de boxe, on a quand même des limites. On ne peut pas faire des cours au-dessus de la ceinture. Et au-dessus de la ceinture, ça dépend des rapports que vous avez avec les gens, ça dépend de vos valeurs, ça dépend de… Voilà. Donc ça, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre dès qu'on est à la limite de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, c'est le comprendre, mais ça ne veut pas dire que je me travestis. Donc pour moi, comment j'arrive à nuancer ça ? C'est que j'essaie quand même de dire à la personne ce que la personne a fait, qui me heurte en tout cas. Ou inversement, j'attends que la personne me dise ce que j'ai fait, qui me heurte. Si la personne ne me dit pas et que la personne se met systématiquement en conflit envers moi, soit je vais vers elle lui demander ce qui ne va pas. Et si la personne, ou que je lui dis peut-être que moi-même aussi, je suis contrariée. Et si la personne ne veut rien entendre, quoi que ce soit, là, je considère que bon, écoute, je n'ai pas de problème avec la personne. La personne a un problème avec moi, elle est en conflit avec moi, mais moi, je ne suis pas en conflit avec la personne. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Donc je ne vais pas non plus pousser la personne à tout le temps interagir avec moi, alors que ça ne correspond pas à ce qu'elle veut. De même, quand je me retrouve dans une situation où la personne, une autre personne m'a heurtée, j'essaie de lui faire comprendre que voilà ce qui m'a fait, qui m'a heurtée. Si elle n'est pas dans mes dispositions pour comprendre, pour se mettre à ma place, parce que j'estime, comme j'expliquais au départ, que je lui exprime ce que je ressens sans la blâmer, sans le… Voilà, si elle ne le comprend pas, pareil, je considère que c'est une personne avec qui je ne peux pas avoir d'interaction récurrente, quoi que ce soit, ou que je ne peux pas, à qui je ne peux pas confier mon chien, je ne sais pas, à qui je ne peux pas confier mes enfants, ou à qui je ne peux pas demander à manger, etc. Donc en fait, je classe cette personne-là dans une des cases dans lesquelles je peux classer une personne. Parce qu'on peut avoir des gens qui ne veulent pas qu'on partageait leur bouffe. Par exemple, moi, je n'aime pas manger à plusieurs dans mon assiette, par exemple. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais comment tu… parce qu'on peut manger ensemble et tout, mais moi, je ne finis toujours pas à me servir. Donc on peut trouver ça méchant. Mais c'est comme ça que je suis. Donc il faut comprendre les personnes et puis ne pas se sentir mal, en fait. Et le plus important, pour moi, je parlais de mes valeurs, c'est que, à défaut d'être bienveillant envers quelqu'un, c'est d'éviter de nourrir des sentiments de haine ou négative envers quelqu'un. Moi, ça aussi, c'est une difficulté dans les relations, c'est de ne pas se transformer un problème en quelque chose qui nous hante et qui fait qu'on a de la haine envers une autre personne. Il ne faut pas se retrouver à alimenter des sentiments de haine envers les gens. En fait, c'est ça, c'est un peu le plus dur. Mais au moins, si on n'arrive pas à aimer tout le monde, franchement, on nous demande d'aimer, c'est vrai. Mais bon, dans la réalité, des fois, on ne peut pas. C'est compliqué. Donc quand c'est compliqué, si on peut éviter. C'est vrai. C'est compliqué des fois, il y a des gens, c'est compliqué. Non, il y a des gens, tout le monde, et même moi, je suis sûre qu'il y a des gens, c'est compliqué, tu vois. C'est la vie, c'est comme ça. Mais justement, c'est ça qui fait que moi, je suis cool, parce que je considère que je peux me retrouver dans des situations où je ne peux pas aller avec quelqu'un. Parce que la personne m'a mise en situation d'humiliation, cette personne n'a pas été bienveillante envers moi, cette personne a essayé de faire du mal à mes enfants, cette personne a essayé de me nuire, nuire ma réputation ou nuire mon travail. Donc moi, c'est des choses quand même qui sont quelque chose de, comme je disais, de fondamental. Donc quand il y a des personnes comme ça, c'est vrai que là, on a beau vouloir se mettre à la place de l'autre, mais ça nous touche, vraiment. Et c'est vrai qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement, mais à minima, c'est d'éviter de se dire, de garder en fait de la haine, de la rancœur envers ces personnes-là. Et de se dire que, bon, ok, c'est pas grave, personne n'a fait ça, c'est pas grave. C'est pas évident tout le temps, mais en tout cas, moi, je nourris ça. C'est-à-dire que quand je me retourne dans des situations où j'ai vraiment envie de coigner quelqu'un, je me dis, bon, respire, voilà, c'est pas grave. Et puis si elle fait ça, c'est peut-être comme si, comme ça, s'il a fait ça, c'est peut-être parce que, parce que, parce que, parce que, respire. Et puis quand je suis trop, 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 trop en colère, j'appelle une amie et je lui raconte, je lui dis ce que je pense, enfin, je lui dis ce que j'aurais pu dire à la personne dans les mots que je pense qu'ils sont censurés. Et après... Tu as trouvé ta technique pour pouvoir processer la colère. J'ai un peu qu'elle me dit, ouh, 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 tu parles ! Mais dis-moi, t'es la personne, t'es la personne, tu crois, t'es la personne ! Et on dit, mais tu vas pas faire ça. Si, je suis capable de faire ça ! Mais tu vas pas faire quand même ! Ah ouais, c'est vrai, je suis capable ! Tout à fait ! Et ça me vient à te poser une dernière question, de savoir, est-ce qu'il y a un moment spécifique où tu dois te mettre à la place de l'autre, ou bien c'est constamment dans la relation que tu dois avoir cette notion de te dire qu'il faut que je le mette à la place de l'autre ? Parce qu'à un moment donné, si c'est le cas, si, si, oui, c'est constamment, comment faire pour rester toi-même en te mettant quand même à la place de l'autre ? Pour moi, c'est pas, enfin, c'est constant, mais j'ai essayé d'expliquer en quoi c'est constant. Quand je dis constant, c'est surtout dans des situations qui te challenge. Donc c'est constant, mais c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que, moi, je suis moi dans mes relations avec les gens, j'arrive à être à une autre personne, c'est un peu compliqué. Donc s'il faut que je sois la personne qui est en face de moi, ça va être un peu compliqué. Déjà, moi, pour être moi-même, déjà, c'est un travail. Donc ensuite, il faut être… Non, le truc, c'est que c'est surtout en situation de challenge. Je donne un exemple. On peut se retrouver dans des moments où on est… Moi, par exemple, je suis crue. Et quand je suis fatiguée, quand je suis fatiguée, j'ai tendance à être agacée partout. Donc je peux envoyer facilement des vannes, mais je peux être cassante, en fait. Franchement, je peux être cassante. Et ça m'est déjà arrivé d'être cassante envers une amie. Elle a attendu le lendemain, parce que c'est sa personnalité, elle a attendu le lendemain. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, hier, je n'ai pas apprécié comment tu m'as parlé. Je pense que… Je lui ai dit, oh, je suis désolée d'avoir été comme ça. Je n'avais pas l'intention de… Donc, elle s'est mise à ma place à ce moment précis. Parce que si elle réagissait comme moi, ça partait en… En vrille. Direct. Direct. Mais c'est peut-être comme vous disiez, c'est gâté. Mais elle s'est mise à ma place. Donc là, elle a été elle. Mais au moment où ça lui a demandé de se mettre à ma place, c'était à ce moment précis. Mais c'est constant. Pourquoi ? Parce que c'est quand tu te retrouves… Quand tu te retrouves, comment on dit, heurté. C'est là que, en fait, ça te demande de te mettre à la place de l'autre. Sinon, les relations ne nous demandent pas de changer qui on est. Si une relation amicale ou amoureuse, on doit se retrouver à être une personne différente, c'est compliqué. Par contre, le secret pour moi, c'est l'acceptation. On le dit, mais on le fait. On ne le réalise pas. Accepter l'autre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose… Ce n'est pas évident. Des fois, on croit qu'on accepte, mais on juge. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas exprimer. « Ah, mais celle-là, elle aime trop porter les habits courts. » Bon, on l'apprend comme ça. Mais ça, ce n'est pas accepter. Tout à fait. « Ah, lui-là, il aime trop s'asseoir ici. » Tu vois, on apporte des jugements de valeur. On n'accepte pas. Accepter l'autre, c'est de le laisser rentrer. C'est-à-dire de le laisser être, en fait. La personne peut être, elle, sans qu'on la mette dans une case. Et quand, par exemple, elle fait un truc qui, maintenant, nous dérange, on peut lui dire « Attention, là, ça me dérange. » Ou « Viseur, ça. » Et on l'accepte. Wow. Voilà, quoi. Mais finalement, c'était pour conclure. J'allais te demander quel conseil tu peux donner aux gens, justement, qui ont du mal à se mettre à la place de l'autre. C'est accepter l'autre, en fait. C'est accepter l'autre. Pour moi, il faut accepter l'autre. J'ai fait un poste récemment qui parlait de valeurs. Qui parlait de valeurs. Je disais que nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais ça ne nous rend pas supérieurs. Et en fait, c'était un point de vue général. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais entre moi, ce que j'ai vécu, d'entendre des jugements des gens, d'entendre des jugements même sur des personnes que je connais ou que je ne connais pas, dans le monde d'aujourd'hui, où, en fait, on attend qu'on comprenne tel type de personne, on comprenne tel autre type de personne. Et que, par exemple, dans le cas des femmes, c'est que, par exemple, la femme mariée, qui a un travail, qui a des enfants, c'est l'être humain supérieur par rapport aux autres femmes. Tu vois ? Et que, donc, elle va se retrouver, elle va se retrouver, soit elle ou soit d'autres, à se dire que, ok, cette personne est supérieure à nous, ou quoi que ce soit. Ou la femme vertueuse chrétienne, qui parle à l'église tous les jours, qui va être en train de dire, oh, celle-là, c'est une prostituée. On n'a pas forcément... Je parle du point de vue féminin. Les hommes, ils sont ici, apparemment, désolée. Mais, c'est par défaut, sûrement. Il y en a qui me suivent par tout ça. Des fois, voilà, c'est compliqué. Mais, donc, en fait, ça nous... Ça fait qu'on se retrouve dans des interactions humaines qui sont biaisées par le fait qu'on se croit supérieure. Donc, ou parce qu'on a plus d'argent qu'on se croit supérieure. Moi, la nounou de mes enfants, quand elle est arrivée chez moi, je lui ai dit, voilà comment je suis, voilà comment ça se passe. Si tu as un problème et que je t'ai dit un truc qui te fait mal, n'hésite pas à venir me dire. Si tu... Et c'est important que tu me dis, si tu veux partir, tu me dis que tu veux partir. Mais j'ai besoin que tu me dises, en fait. Donc, je ne considère pas que parce qu'elle travaille pour moi, je suis supérieure à elle. Je considère que c'est quelqu'un qui m'aide à faire ce que je fais. Donc, je ne peux... Si elle n'est pas là, je ne peux pas aller travailler, je vais devoir rester avec les enfants. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Si je suis chrétienne, je vais à l'église et que je vois une petite femme qui se dit, se prostitue, je ne vais pas dire pourquoi. Moi, je suis une femme, je suis chez le Royaume, de si elle m'appartient, c'est moi qui vais réussir, c'est moi que Dieu aime, etc. Je vais prier pour cette personne, m'assurer qu'elle est bien dans ce qu'elle fait ou que si elle fait ça et qu'elle est bien dedans et que c'est sa vie, c'est elle, sa vie. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus précieux, de supérieur, en fait. Donc, l'acceptation commence par ça pour moi, de se dire que quelles que soient nos valeurs, parce que même si moi, je dis que je suis bienveillante, que quelqu'un a envie d'être méchant, que c'est dans sa façon, c'est ses valeurs, tant mieux, tant mieux, tant pis pour la personne. Ça ne consigne qu'elle. C'est sûr que je ne vais pas me retrouver être en train d'interagir avec cette personne parce que ça ne me convient pas, ça ne me convient pas, mais je n'ai pas considéré que je suis meilleure que cette personne. Donc, pour moi, c'est ça, accepter l'autre. Accepter l'autre, c'est déjà se dire je ne suis pas supérieure à quelqu'un, en fait. Je suis peut-être différent, enfin, je suis certainement différent, mais je ne suis pas supérieure. Je n'ai pas les mêmes valeurs, mais je ne suis pas supérieure. Donc, à partir de là, moi, c'est le début, en fait, justement. Waouh. Waouh, 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 Amy, c'est... Amy, pardon, oulala, c'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire ce que tu as partagé et je crois que ça va vraiment aider plusieurs personnes qui ont du mal à accepter la différence entre les relations ou accepter l'autre et surtout quand tu as vraiment, tu es allé en profondeur dans ce qui est en termes de conflit et d'acceptation. Je pense que ça va aider plusieurs personnes sur la plateforme. En tout cas, c'est de tout cœur que je te remercie, Amy, vraiment d'avoir pris ton temps un dimanche après-midi pour venir nous parler sur la plateforme et je pense que ce n'était pas la dernière fois si tu fermais. Je suis là. En tout cas, merci de tout cœur et la vidéo m'est disponible en intégralité donc sur YouTube La Voix des Relations et je mettrai quelques extraits sur Instagram et ça sera également disponible sur mon blog safiobano.com qui regroupe un peu tous mes livres, tous les articles, les astuces que je mets. Donc voilà, on va partager ça et je t'enverrai également les miens. En tout cas, je te remercie et je te souhaite merci beaucoup. J'ai hâte de voir la vidéo et je vais partager. Merci beaucoup, J'ai hâte de voir